Lors de la dernière séance, on s'était arrêté sur le fait que, dans le Don Giovanni de Mozart, dont Juan insiste, ou quelque chose, plus exactement, en lui, insiste, pour dire « non », « non », « non » en italien. Alors, c'est un peu comme ce que j'ai écrit là, comme introduction à mon séminaire, « je persévère », « je persévère aussi sur ce « non », « non », sur l'insistance de ce « non », qui est, bien sûr, qui renvoie à la négation, à la dénégation, et je voudrais essayer, là, ce soir, justement, de, je ne sais pas si j'y arriverai, mais, à travers ce mot « persévère », introduire quelque chose qui concerne cette direction, ce vers, vers le Père. D'accord ? Mais ça, la version du Père, ce n'est pas forcément exactement ce dont je vais parler, mais, c'est-à-dire, le signifiant du nom du Père, pour autant que le nouage des deux types d'expériences, qui sont les miennes, celles du discours analytique et celles du chanteur lyrique, en tant que télendramatique, sont dans cette direction, c'est-à-dire, signifiant du nom du Père, c'est-à-dire de la signifiance. Là, on est, évidemment, en dehors de toute représentation du Père, c'est-à-dire de toute psychologisation. Et, ce dont je pars, et je m'écarte aujourd'hui, de la façon suivante, est-ce que, dont Juan, c'est une supposition, supposition, qui me semble importante, est-ce que, finalement, puisque c'est le final, c'est dont Giovanni, est-ce que, dont Juan, finalement, ne dit pas « no », c'est ça, hein, ne dit pas « no » à quoi ? Ben, au sens, à tout ce qu'il en est de l'énoncé, puisque vous savez que tout être parlant est divisé entre l'énoncé et l'énonciation. C'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, c'est plus logique de dire que chaque être parlant est divisé entre le signatum et le signans, c'est-à-dire entre ce qui le cède au sens, la signiféance, et puis, effectivement, le signifié. Pour autant que, il peut arriver, et c'est ça l'important, que lorsqu'un être parlant déroule, déroule ses énoncés, parce qu'il faut bien passer par là, face, en quelque sorte, des cercles, des cercles tournent autour de quelque chose, dès qu'on parle, on tourne autour de quelque chose, c'est bien sûr une image, hein, il peut arriver soudainement que ce qui ne cessait pas de s'écrire, ce qu'on n'arrêtait pas de dire, ce qui était la trajectoire, cesse, et qu'alors, quelque chose cesse de ne pas s'écrire, ce moment particulier, Lacan, je ne sais pas exactement où il l'a, dans quelle logique il l'a prise, mais Lacan insiste sur ce moment, qui est le moment de contingence. Alors, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, évidemment, c'est le discours habituel, le discours courant, et avant d'arriver à ce nôtre de non-jeuant, puisque je suppose qu'effectivement, alors que le réel, le commandateur et le commandeur est revenu, comme je le disais la dernière fois, avec tous ceux qui étaient dans le cimetière, et ce n'est pas par hasard qu'il rapplique tout cela, dans ce final, j'ai dit, en Giovanni, pourquoi il rapplique ? Il rapplique, pourquoi ? Ben, pour que le reçoit signifie qu'il y a un nom, un nom, peut-être une personne, une hypothèse, on peut très bien dire que, que ce n'est pas tout à fait ça, qu'il y a un nom à la signification. Mais ce n'est pas un nom qui fait disparaître, la signification, c'est important, c'est important, pardon, pour autant qu'elle conduit, au fait qu'à un moment, quelque chose lâche, quelque chose dans le discours, qui est le discours courant, pour autant que quelque chose, à ce moment-là, eh ben, sorte de travail, voilà, qui est une fausse note, en quelque sorte. Et, on ne peut pas ne pas penser, si vous voulez, dès qu'on est un chanteur lyrique, au fait que, quand on va dans les aigus, plus on monte dans les aigus, plus le sens est difficile à repérer, si on veut l'entendre, bien sûr, c'est-à-dire que, les voyelles ne donnent plus le même sang, et, il est possible de rapprocher, cette montée, cette mise en direction-là, de quelque chose, qui est la signification. Et puis, bien sûr, dans ces moments-là, effectivement, le corps du chanteur lyrique est tellement pris par quelque chose, est tellement pris dans une ex-sultation, les lèvres étant mises en avant, pour faire sortir l'aigu, l'aigu qui est attendu, évidemment, par tout le monde. Pourquoi ? Ça, c'est une question, mais, c'est une question qui nécessite qu'auparavant, effectivement, il y a un point de départ qui ne soit pas l'aigu, ça n'empêche pas de partir de l'aigu, évidemment. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est, aujourd'hui, je l'ai peut-être déjà dit, c'est que, ceci ne va pas de soi, et je voudrais reprendre, la façon dont Lacan, le 20 novembre 1973, dans ce séminaire, les noms du père, revient sur ce temps particulier, où ce qui ne cesse pas de s'écrire, peut ouvrir du fait que ce qui ne cesse pas de s'écrire, cesse, peut ouvrir à quoi ? Ben, à ce qui cesse de ne pas s'écrire. Il y a quelque chose qui peut s'écrire. Bon, c'est la dimension du possible. Lacan, dans ce séminaire, bien sûr, je ne vais pas reprendre ce qu'il en est, je prends, est surpris, est surpris par deux choses. Deux choses qui concernent la tromneue-tombe, vous savez, cet ouvrage capital qui a été écrit par Freud en 1900, la science des rêves, c'est la traduction habituelle, ça serait plutôt la signifiance, le tromneue-tombe, c'est plutôt la signifiance du rêve, là on revient déjà que dans la traduction, il y a un problème, traduction trahisant, en quelque sorte, il insiste sur deux choses qui l'ont interrogé, et je voudrais vous les livrer avant, pour montrer que ce nom, ce nom de non-jouant est important. Et que donc, c'est à ça que, que finalement, dans le discours analytique, c'est ça qui est en jeu, c'est ça qui est dans le cou, d'une part, mais pas sous cette forme-là, bien sûr, et deuxièmement, c'est aussi ça qui est en jeu lorsqu'il s'agit pour le chanteur lyrique, peut-être plus particulièrement avec ma voix, qui est une voix dénon-dramatique, c'est-à-dire une voix ronde, pleine, qui est une voix comme ça, forte, qui doit être travaillée, beaucoup travaillée, pour faire entendre tous les harmoniques, parce qu'il y en a beaucoup, bon, et bien, alors, il prend l'exemple de deux choses, il dit, voilà, il y a eu une septième édition de la Tramneutung en 1922, une huitième, je ne sais plus si c'est une septième ou une huitième, et, oui, c'est, bon, c'est une équipe à Freud, c'est la huitième, dans la huitième publication de la, de la science des rêves, de la, bon, je vais plutôt dire en allemand, la Tramneutung, il y a une note, il y a une note qui s'appelle « Die Hansen der Deutschbarkeit » « Les limites de l'interprétation » des choses curieuses, cette note, cette remarque, c'est tout à la fin, cette remarque, elle n'a pas été publiée. Et, il y avait trois remarques concrétées, notamment il y avait une autre où il s'agissait de l'occulite. Et l'hypothèse qui a été faite, notamment par John et d'autres, psychanalystes, c'est que si elle n'a pas été publiée, c'est précisément parce que ces trois notes, ces trois remarques, ils n'ont pas été publiées, c'est parce que il s'agissait de l'occulite et qu'il ne fallait pas tout mélanger, il ne fallait pas faire croire que l'interprétation avait quelque chose à voir avec l'occulite. Or, l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est que dans cette note, Freud, bien sûr, revient sur le rêve, sur la signification, il insiste sur une chose, peut-être que ça lui glisse comme ça, on pourrait dire entre les doigts, une chose, il dit le rêve à deux fonctions, d'abord une fonction utile, nutzlich, nutzlich, c'est quelque chose d'utile, et là, on a tout, on peut dire des interprétations psychologiques du rêve, bon, c'est une chose, et puis là, il y a autre chose, il y a autre chose, et alors, c'est justement ce qui cesse de ne pas s'écrire, c'est le fait que le rêve, le but du rêve, on pourrait dire, c'est de produire, alors, c'est ça la question, de produire un un mittelbar, un mittelbaren lus gerinn, c'est-à-dire, c'est difficile à traduire, c'est-à-dire que Freud n'est sans doute pas très à l'aise à ce moment-là, c'est-à-dire, c'est le moment où Freud aborde, l'au-delà du principe de plaisir, du lus, justement, Il y a un gain de plaisir, mais « lust » en allemand, c'est assez difficile à rester au mot « plaisir ». Je crois que Freud prend les mots évidemment qu'il connaît. « Un mittel bas », ça se dit immédiat, c'est le cesse de ne pas s'écrire. Et « lust » en allemand, eh bien, Lacan va le traduire pour le plus de jouir. C'est une plus-value, c'est quelque chose. Eh bien, je suppose, parce qu'évidemment, ça se montre, mais ça ne se démontre pas, c'est que c'est ce quelque chose-là, ce « lous-guéline », ce « plus » là, ce « plus », mais qui est aussi un « plus », c'est le « no », la langue française permet de jouer là-dessus, c'est ce « plus » qui est en jeu effectivement chez le chanteur lyrique lorsqu'il s'approche de quoi ? C'est ça le problème. On dit « les aigus ». Il s'approche, en tant qu'analyse, je dirais, de ce qui est le plus, c'est le cas de le dire, le plus, la plus-value qu'est la signifiance. C'est-à-dire, ce qui rend compte du fait qu'il y a un corps, justement, qui n'est pas le corps anatomique, et pourtant, le corps anatomique permet quand même de le produire. Mais il y a un corps, une économie du réel de la jouissance, d'un corps, je ne dis pas du corps, je dis un corps, comme on dit une femme et non pas la femme, une femme. C'est-à-dire que c'est au un par un. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux pareils, et chaque fois qu'on chante l'aigu, ce ne sera jamais la même chose. Même si, au niveau de l'enregistrement, c'est quasiment pareil, c'est-à-dire que ça ne s'enregistre pas. Il y a quelque chose dans la voix qui constitue le lyrique de la voix, pourrait-on dire, dans ce qu'il a de plus lyrique, de plus exultant, c'est ce qui est attendu. Et, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été aussi bien décrit par Michel Poisa, dans ses livres. Et puis ça a été évidemment élaboré par Freud dans cette expérience plus mondiale, qui parle dans l'esquisse de la psychologie scientifique, et puis ça a été repris évidemment par Lacan après. A savoir qu'il y a, après cette expérience d'un cri, chez le nouveau-né, une trace de jouissance à jamais perdue. C'est une pure trace, vous pourrez d'autres. Et après ce pur va se transformer en pour, parce que dès ce qu'elle est émise, elle va être entendue par l'autre, l'autre incarné, qui est le père ou la mère. Et à ce moment-là, dès qu'elle est entendue, elle est interprétée. Et dès qu'elle est interprétée, et bien voilà, c'est fait, le sens est donné, c'est terminé, on n'est plus dans la signifiance. Vous voyez l'importance pour un psychanalyste d'être habité par ça, parce que c'est ça qui se joue. Bien sûr, c'est métaphorique, après tout, le cri, c'est pas forcément le premier cri, ça peut être un autre cri. Mais enfin, de toute façon, ça renvoie, en ce qui me concerne, à ce qu'un jour j'ai entendu, dans le cri de Don Juan, justement, après ce « no ». C'est-à-dire qu'il aura fallu, il aura fallu qu'il y ait un « no », c'est-à-dire un « non », c'est-à-dire que la signification apportée par le commandeur, qui lui promet l'enfer, qui sera damnée, évidemment, et tout le monde pense à ça, quand on écoute la fin de cet opéra, tout le monde pense ça, et pourtant, et pourtant, même s'il est angoissé, et surtout parce qu'il est angoissé, parce que ça vient dans du moment où l'angoisse, c'est-à-dire quoi ? La sensation du désir de l'autre, autre grand temps, c'est plus personnifié, c'est le langage. Cette sensation du désir de l'autre saisit l'être parlant, et à ce moment-là, ce cri, et bien c'est ce moment de tension entre la voix et le langage, entre la voix et la parole. C'est-à-dire que c'est le point ultime que justement, et c'est ça l'opéra, et c'est ça la voix lyrique, c'est ce que la voix lyrique doit sublimer, c'est-à-dire ne pas faire entendre en tant que cri, mais faire entendre le brillant de l'aigu, pour que, et c'est ça qui est attendu, pour que, à l'instar de nos jouants, quelque chose évidemment disparaisse, c'est-à-dire fasse entendre le silence de la signification, parce que c'est ça, Lacan dit, le cri, rapproche le cri du silence, mais ce n'est pas un silence, silence, on sait bien ce que ça veut dire quand on chante, on sait bien que dans le silence, et bien la voix, elle continue, il y avait sur une respiration, mais la voix, elle continue, et quand on entend le chanteur de la lyrique chanter, et bien on entend sa voix dans le silence, donc ça continue, il y a un continuum là, important, et donc, ce trou dans lequel, dont je l'entombe, c'est une figuration et rien de plus, c'est une signification, qui montre bien qu'à ce moment-là, précisément, c'est un réel qui apparaît, au sens de Lacan, c'est-à-dire la disparition, non seulement, ce n'est même pas la disparition, c'est l'accès à un autre, à un autre lieu topologique, qui est ce trou, qui cessait, qui ne cessait pas de ne pas s'écrire, c'est ça l'impossible, qui ne cessait pas de ne pas s'écrire, et quand c'est ce moment-là, et touché du doigt, en quelque sorte, alors, d'une part, c'est fugitif, mais, ce moment, que j'évoquais tout à l'heure, de plus, de plus, de plus-value, de plus, de jouir, c'est ce qui fait de l'être parlant, quelque chose, de créateur. ça, c'est la première remarque, mais, ça vaut le coup, effectivement, parce que ça vaut beaucoup, beaucoup, en deux mots, coût, COU, accents et complexité, dans la langue française, et puis, il y a une autre remarque, qui est tout à fait intéressante, alors, ça, c'est pas rien, c'est pas rien, parce que ça a été écrit, en 1919, dans la septième édition, de la science des rênes, l'autre, c'était en 1922, et, alors, ça, c'est extraordinaire, Lacan dit qu'il a fallu beaucoup de difficultés pour la retrouver, ces éditions, parce qu'on ne la trouvait pas, en 1919, c'est après la guerre, on a pensé que c'est les nazis qui l'avaient fait disparaître, il n'a pas du tout, elle a été retrouvée, elle a été retrouvée par, une certaine Nicole, je ne sais plus le nom, on parle de Lacan, et, je me demande si c'est pas la bibliothèque, la bibliothèque nationale à Paris, enfin, je ne sais plus, bon, elle a été retrouvée, et, alors, à ce moment-là, c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que Freud, dans cette septième édition, de 1919, se laisse aller à dire des choses, évidemment, qui vont, qui vont contre ce qu'il pense, contre, contre la pensée, évidemment, parce que Freud, vous savez, Freud était, était très, il était fasciné par la science, il rêvait, c'est un rêve éveillé, c'est une rêve évolution, de faire évoluer la psychanalyse, comme une science, et, on peut se demander, de plus en plus, surtout depuis la disparition de Lacan, si justement, c'est pas ce qui est en train de se passer, dans la mesure où les psychanalystes, maintenant, bah, ils interviennent, on expliquent en tout, alors qu'un psychanalyse n'est pas là pour expliquer, à la télévision, au regard, et plus particulièrement, les événements, les événements tragiques, qui viennent, d'avoir lieu, parce que justement, c'est ça, dont on parle, c'est ça qui permet, peut-être, un petit peu, d'entendre quelque chose, dans cette barbarie, dans cette barbarie, qui a lieu, qui vient d'avoir lieu à Paris, bon, alors, il écrit en 1919, ceci, ça lui glisse des doigts, j'insiste bien, il dit ceci, je vais essayer de vous retrouver, il y a quand même deux trucs, il essaie de parler de la réalité psychique, de la réalité du rêve, et de la réalité psychique, alors il évoque bien sûr, la réalité matérielle, dit Lacan, bon, et puis il dit là, il y a une phrase comme ça, qui lâche, bon, c'est dans la seule, c'est la seule édition, on la trouve, c'est très important, parce que ça montre que la pensée, ça censure, d'accord, enfin, un jeune mot là-dessus, il a parlé de la pensure, tout d'un coup, il dit ça, un savant, un savant certes modeste, je le cite, il le qualifie comme ça, il y a quand même des deux trucs, que de toute façon, il ne peut pas encaisser, il y a deux trucs, la science ne peut pas encaisser, il y a deux trucs, il y a premièrement, la subsistance de ce qui est mort, et là, quand on dit ça, ça vise l'immortalité de l'âme, il y a une chose, et bien c'est le fait que tous les éléments, tous les éléments de l'avenir, il ne peut pas encaisser que les éléments, les éléments de l'avenir, ne soient pas calculables, le but de la science, c'est ça, le discours universitaire, c'est ça, le discours humain, c'est ça, c'est d'expliquer, c'est d'enseigner, alors concernant l'immortalité de l'âme, il rejoint évidemment Aristote, pour qui il n'y avait pas du tout d'immortalité de l'âme, ce qui du coup, change tout, ce qui du coup, va permettre autrement, de cette, bipolarité de l'être parlant, entre d'un côté l'âme, et de l'autre côté le corps, et donc, de parler autrement du corps, comme je viens d'en parler, et à propos des événements qui, qui sont quand même des événements humains, pour qu'ils soient des événements humains, il cite Aristote, par contre, l'impossibilité de parler d'une victoire, par exemple la victoire de Montinet, donc d'une bagarre, sur un champ de bataille, et puis alors surtout, il en vient à sortir un truc là, ça fait quand même dresser les cheveux sur la tête là, même si je n'en ai pas beaucoup là, parce que, parce que c'est parce qu'on entend tellement dans les commentaires, depuis une semaine, c'est une semaine, qui a lieu à cette base de barbarisme, il est dans une armée, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une armée ? C'est deux troupeaux, c'est deux troupeaux, alors là, bien sûr, c'est un troupeau spécial, Daesh, c'est un troupeau spécial, évidemment, mais, on croit que c'est parce qu'ils sont bien menés, qu'ils n'ont gagné la guerre, ils ne savent pas du tout ça, le plus fort, celui qui risque de, pour pouvoir prévoir qui va gagner, qui va vaincre, il faudrait connaître quoi ? C'est même pas la stratégie, pour ça, je vous le donne en mille, de connaître quoi ? C'est pareil que non-jeuant, c'est la même chose, c'est pas une histoire de christianisme, non-jeuant, c'est pas une histoire de christianisme, pas du tout, c'est que ça fait accéder à autre chose, ça fait accéder à quoi ? Au rapport à l'économie de la jouissance, et il dit, ceux pour qui mourir relèvent de la jouissance, et bien c'est ceux-là les plus forts. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose de tout à fait colossal, et puis, je vous laisse un petit peu, comme ça, méditer là-dessus, pour la prochaine fois, sur le rapport entre, dès qu'on sort de l'immortalité de l'âme, vous voyez, dès qu'on s'adresse au corps, et donc à la mort, parce que c'est ça le problème, le corps c'est la question de la mort, bien sûr, à ce moment-là, et au corps de la jouissance, et au corps qui est en jeu dans la dimension lyrique, parce que c'est ça qui se passe à l'opéra, en permanence, c'est des drames, c'est des gens qui sont tués, c'est ça qui se passe à l'opéra, notamment, qu'il est énorme, évidemment, non, eh bien, est-ce que ce serait parce que, justement, les compositeurs, les cadres d'opéra, les compositeurs, comme Verdi, par exemple, mais aussi d'autres, évidemment, sans le savoir, sans savoir qu'ils le savent, ce qu'ils mettent en jeu, finalement, c'est cette économie de la jouissance, voilà, je vous remercie pour ce soir. Merci.